Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, je vais lire quelques versets parce que je n'ai pas la possibilité de lire tout le chapitre, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer ce chapitre. Il nous est dit ceci, Darius, je vais lire à partir du verset 2, dans ma version en français courant, Darius décida de créer 120 postes de satrape pour les placer dans tout le royaume. Il nomma à leur tête trois surintendants, à qui les satrapes devraient rendre compte de telle manière que personne ne nuise aux intérêts du roi. Daniel était l'un d'entre eux. Il surpassait les autres surintendants et tous les satrapes par l'esprit exceptionnel qu'il avait en lui, si bien que le roi projetait de lui confier la responsabilité du royaume tout entier. Alors les autres surintendants, les satrapes, cherchèrent à prendre Daniel en faute dans les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Aucune négligence ni manquement ne purent lui être reprochés. Ces hommes se dirent donc, bon, mais nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Donc là, pour résumer, que se passe-t-il ? Eh bien, Daniel, de par son honnêteté, son éthique, sa probité, eh bien, est un homme apprécié par le roi. Il fait partie de ceux qui commencent à avoir une position élevée dans le royaume de Darius. Je rappelle que Daniel, à cette époque, ainsi que d'autres Juifs, sont des exilés. Ils ont été exilés dans un pays qui n'est pas le leur, et ils ont commencé à servir à la cour du roi. Et parce que Daniel a toujours été un homme, selon le cœur de Dieu, un homme qui cherchait Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui marche dans l'intégrité, eh bien, Dieu a béni, en fait, son travail. Dieu a béni ses responsabilités, les responsabilités qu'il avait. Mais bien sûr, cela a excité la jalousie de ceux qui étaient autour de lui. Et donc, ils ont essayé de mettre en place un piège qui va consister à aller voir le roi. Et le roi va, sous l'influence de ses hommes, des ennemis de Daniel, eh bien, il va rédiger un édit dans lequel il sera interdit pendant 30 jours de prier un autre homme ou un autre dieu que celui de Darius. Et je passe là au verset 11, il dit « Lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Amen. » Eh bien, après cela, bien sûr, parce que, eh bien, Daniel a désobéi, en fait, à cet édit qui avait été signé par le roi. Il a été attrapé, jeté dans une fosse aux lions. Et puis là, ils ont dû mettre des lions bien affamés. Et Daniel n'a pas été touché par ces lions. Il n'a pas été dévoré. Le lendemain matin, lorsque le roi est venu pour voir comment les choses s'étaient passées, eh bien, Daniel était sain et sauf. L'Éternel l'avait protégé. Et vous voyez, à travers cela, eh bien, je voudrais vous encourager. Peut-être que vous traversez des situations d'une totale injustice. Des situations où vous vous êtes comporté vraiment d'une façon honorable. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton église aussi. Et tu sens que, eh bien, il y a eu, malgré ça, des accusations. Malgré ça, il y a eu peut-être, à ton égard, des reproches qui étaient injustifiées. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, ces hommes ont vraiment voulu monter un complot contre Daniel. À tel point qu'ils se sont dit, eh bien, on n'aura aucun motif, en fait, d'accuser Daniel dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler. Mais peut-être qu'on peut regarder dans sa relation avec Dieu. Et là, eh bien, on peut voir, se poser la question, mais comment te comportes-tu à l'égard des autres ? Dans ton travail, dans ton église, est-ce que tu as une attitude irréprochable, comme Daniel l'avait ? Et je me pose, bien sûr, moi aussi, la question en tout premier. Est-ce que j'ai cette attitude telle que, eh bien, ceux qui sont autour de nous se disent, mais il est inattaquable. Il a un témoignage qui est impeccable devant les hommes. Et bien sûr, eh bien, qu'est-ce qu'il restera à attaquer ? C'est ta relation avec Dieu. Mais on ne peut pas s'attaquer à notre relation avec Dieu. Et je crois qu'il faut que cette relation avec Dieu, elle soit solide. C'est ce que ces hommes ont essayé de faire. Et j'imagine, j'imagine la réaction de Daniel, les sentiments peut-être qu'il a eus. Il a, premièrement, il a été accusé à tort. Deuxièmement, eh bien, il a entendu cet ordre du roi que personne dans le royaume, pendant 30 jours, ne puisse prier les dieux étrangers. Et au verset 11, nous avons cette attitude de Daniel. Il nous a dit, Daniel a appris, bien sûr, ce que le roi avait dit. Et il a tout de même ouvert les fenêtres orientées vers Jérusalem. Et là, c'est là que, trois fois par jour, il a l'habitude de prier, il a l'habitude de se mettre à genoux. Et puis, eh bien, il a fait la même chose. Il nous a dit, il a fait comme d'habitude, comme d'habitude. En fonction des épreuves que tu traverses, des oppositions, comment est-ce que ta vie spirituelle, comment est-ce que ta relation avec Dieu est-elle affectée ? Daniel, malgré les accusations, il n'a rien perdu de son habitude de prier Dieu chaque jour. De le prier même trois fois par jour. Et je crois que c'est parce que Daniel priait Dieu, justement, et qu'il était en communion avec l'Éternel, qu'il était comme imperturbable face à cette situation. À vrai dire, je ne sais pas s'il était réellement imperturbable. Mais très certainement que s'il avait des pensées de crainte ou de peur, à chaque fois qu'il se retrouvait au genou, au pied de l'Éternel, à chaque fois qu'il se retrouvait à genoux à prier son Dieu, eh bien, ses craintes devaient disparaître. Il aidait vraiment à se focaliser sur Dieu avant toute chose. Pourtant, l'homme le plus puissant du royaume avait donné un ordre. Mais Daniel savait qu'il y avait quelqu'un qui était plus puissant que ce roi Darius, que cet empereur, c'était l'Éternel Dieu, le véritable. Et c'est en lui que tu dois placer aussi ta confiance. Tu ne dois pas regarder aux accusations. Tu ne dois pas regarder peut-être uniquement à ce que disent les hommes, les verdicts, le verdict des hommes, quels qu'ils soient. Mais tu dois continuer avec de bonnes habitudes à cultiver ta relation, ton intimité avec Dieu même dans la tempête. Et c'est dans cette tempête que tu vas voir la grâce de l'Éternel se manifester. Et c'est intéressant de voir qu'au fait, c'est parce que Daniel priait qu'il a été jeté en prison. Bien des fois, c'est parce que tu vas servir le Seigneur. C'est parce que tu vas soigner ton intimité, ta relation avec le Seigneur que peut-être que tu vas être persécuté. Vous voyez, parfois nous voulons prier parce que nous sommes dans l'épreuve. Mais Daniel, c'est parce qu'il priait qu'il a été mis dans l'épreuve. Et parfois, plus tu vas avancer avec le Seigneur, plus tu vas être l'objet d'attaque. Et jusqu'à tel point que pour Daniel, les hommes sont venus le chercher et l'ont jeté dans cette fosse, dans cette fosse au lion. Et là aussi, qu'est-ce que Daniel a pu se dire ? Qu'est-ce qu'elle pensait a pu traverser son esprit à ce moment-là ? Mais peu importe, peu importe. On sent dans tout ce passage qu'il y a une montée en intensité de l'épreuve. Au début, c'était des personnes qui avaient un complot contre Daniel. Et puis ensuite, ils ont essayé peut-être chercher différents moyens de le faire tomber. Ils n'ont pas réussi. Ils sont remontés jusqu'au roi pour demander au roi de rédiger justement ce texte. Et ensuite, ils ont mis la main physiquement sur Daniel pour le prendre et le jeter dans cette fosse au lion afin qu'il soit dévoré vivant. Et peut-être que toi, tu te trouves dans une situation où tu as l'impression d'être dévoré vivant par l'ennemi de ton âme. Mais laisse-moi te dire que si tu marches dans l'intégrité, que si tu marches en t'attachant au Seigneur, que si tu tiens bon et que tu persévères, alors personne, aucun ennemi, l'ennemi de ton âme, le diable ne pourra pas mettre sa main sur toi parce que Dieu campera ses anges autour de toi. Mais toi, tiens bon, reste fidèle à l'éternel. Et vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là, au final. Parce que, eh bien, les adversaires du roi ont totalement échoué. Ont totalement échoué. À tel point que, lorsque, à la fin de ce chapitre, le roi, en fait, a vu que Daniel était vivant, eh bien, il était rempli de joie. Il était rempli de joie. Et il a pu voir, effectivement, que combien, eh bien, Daniel a été sauvé parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, nous a-t-il dit, au verset 24. Toi aussi, fais confiance en ton Dieu. Et tu verras que tes ennemis seront confondus. Et c'est eux-mêmes qui témoigneront du fait que Dieu a agi à travers ta vie, malgré les difficultés. Alors, ne baisse pas les bras. Ne regarde pas l'intensité de l'épreuve. Et je me disais, mais dans cette, comment dire, dans cette fosse au lion, là aussi, l'éternel était avec Daniel. Et toi aussi, dans la fosse au lion, tu te trouves. Réalise que l'éternel est avec toi. Et ne t'abandonnera jamais. Au contraire, l'éternel veut témoigner, veut manifester sa gloire dans cette fosse dans laquelle tu te trouves. Alors, tu t'en sortiras. Si tu t'accroches au Seigneur, il n'y a pas de doute, tu t'en sortiras. Parce que ton Dieu, le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu pries chaque jour, le Dieu en qui tu places ta confiance, c'est un Dieu de victoire. Ce n'est pas un Dieu de défaite. C'est un Dieu qui te donnera la victoire. Alors, on voit aussi que Daniel avait une vie sans compromis. Dans ce monde où parfois, on veut peut-être t'imposer une certaine façon de penser, il va falloir que toi aussi, tu sois sans compromis et que tu continues de faire comme tu as toujours fait, en conformité avec la parole de Dieu. Et cette phrase encore, ce verset, il est puissant. Il dit, je relis au verset 11, lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé. Donc, l'acte signé par le roi, il n'a pas été perturbé. Il n'a pas été reperturbé. Vous vous imaginez ? Vous êtes là dans une situation, à chaque fois que vous priez, vous pouvez mourir. Il y a des frères et des sœurs dans le monde entier qui vivent ces situations-là, qui sont persécutés à cause de la parole de Christ et qui s'attachent à Christ, qui sont prêts à mourir pour Christ, qui persévèrent pour leur foi. Et toi, où en es-tu ? Est-ce que tu es prêt à persévérer par la foi et pour la foi en Jésus-Christ ? Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, parce que l'Éternel est avec toi. Hier, il était avec toi. Aujourd'hui, il est encore avec toi. Et demain, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen.